Et salut tout le monde, c'est Twiip, j'espère que vous allez tous très bien Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau combat de colisome avec Monxelor Donc je vais rapidement présenter les deux équipes Du côté de l'équipe rouge, nous avons Mochigo, Yup, niveau 199 Avec Rexe, Ekaflip, niveau 191 Et Smell, Descartes, Ekaflip, niveau 200 Avec moi, je veux juste vérifier que j'ai le bon stuff, c'est tout bon Nous avons Vulnerable, Roublard, niveau 200 Et Luna, Abak, Enripsa, niveau 199 Donc en face, nous avons deux Ekaflip On va voir comment ça va se passer J'ai mis de mon côté le stuff basique, pour le moment j'ai pas changé Je m'excuse si j'ai des petits lags en même temps que la vidéo, normalement pas Mais je suis en train d'effectuer un rendu, de même si j'ai l'air essoufflé Ça fait bien 20 minutes que j'attends le colisome Et j'étais pas devant mon écran, du coup je me suis tapé en gros run pour arriver à temps Donc Roublard, Roublard Full Air, ça me plaît beaucoup ça Parce que les Roublard Full Air, généralement ça peut taper comme cela à distance Et c'est vrai que c'est vraiment très sympa Ça demande pas beaucoup de lignes de vue, et il y a souvent des lignes de vue faciles Espangol et Dag Boomerang à placer, j'ai l'impression que c'est vraiment super simple Donc on va voir comment ça va se passer Pour le moment ils ont l'air de jouer en retrait Donc c'est cool, c'est cool parce que du coup je vais essayer de faire quelques petites choses avec le cadran Juste m'assurer que je fasse pas de conneries, ok On va le mettre ici, je vais demander si je floue par hasard Toujours la fameuse question Quand même pour être sûr, j'aurais pas envie de foirer le tour à quelqu'un Sinon je peux juste faire le paradoxe Dans tous les cas je vais faire ça Et vu que je vais flou, je vais quand même le faire Ce qui revient de toute façon exactement au même On va déjà faire la maîtrise Et du coup je pense qu'on va se mettre On va se mettre par ici Enfin logiquement nous on repasse pas de l'autre côté Tout à fait J'ai bien compris, en même temps je croyais que nous avec le paradoxe on revenait également en arrière Mais non Donc voilà on va se mettre par ici, on est plutôt pas mal Donc en face comme je l'ai dit Ouh une roulette 400 intelligence ça me plaît Et la première j'ai pas vu c'était quoi 50 dommages, 400 intelligence et 50 fuites On a deux bonnes roulettes sympas Par contre on pourra pas profiter des 50 dommages Donc comme je l'ai dit on va essayer de profiter au maximum d'Uxellor Ces derniers temps en Coliseum j'essaye au maximum Même si c'est pas forcément le plus rentable Parfois j'aurai meilleur temps de directement taper au sablier avec des aigus ou des choses comme ça Mais je m'efforce d'essayer de faire des déplacements, des choses comme ça C'est quand même pour ça que c'est là maintenant Et ça serait con de pas en profiter Même si parfois il faut pas se compliquer Il faut pas se compliquer si par exemple j'aurais envie de taper la yuppette Autant y aller, lui faire un petit sablier Et essayer d'éventuellement trouver une ligne de vue Qui serait pas si évidente Mais toutes les nouveautés ne sont pas forcément super utiles Donc comme je le disais Deux écaflips ça va être peut-être un peu corsé Smell Descartes il me semble qu'il est plutôt pas mal petit Je le vois souvent, je sais pas s'il fait du PVP Mais il a tout ce qui est Kroom, toutes ces choses Ça veut pas non plus dire l'optimisation suprême Mais c'est quelqu'un qui a les moyens de faire du PVP Et c'est également en écaflip Alors on a Mochigo Qui s'avance Alors depuis là Aurons-nous le moyen de la ramener ? On a combien de cases depuis là ? J'ai également mis On m'avait conseillé les PM de déplacement Pour calculer un petit peu plus vite C'est vrai, c'est vrai que moi j'avais pas l'habitude Donc voilà, là je pense qu'on pourrait essayer de la ramener Après, est-ce que ce serait super utile ? Je sais pas du tout On a depuis là, on a combien de cases ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf On en a neuf Et une, deux, trois Donc en mettant le cadran ici Logiquement, ça nous fait une, deux, trois, quatre Et depuis là, ça nous fait une, deux, trois, quatre Donc en mettant le cadran là Logiquement, je dois pouvoir la ramener si j'ai bien calculé Non, j'ai mal calculé Heureusement, j'ai failli faire une connerie Donc on va s'éviter Oui, en le mettant ici, en fait, ça peut tout à fait jouer A condition que je m'avance d'une case Donc je pense que c'est ce qu'on va faire Ça me semble pas mal La ramener, je pense que ça peut être bien L'Eni Ripsa ne s'est pas mis en lot of Alors elle est, ou non, on va pas la ramener Et vient de faire une, une puissance sur, une puissance sur elle Donc on va éviter Après, elle a peu de points de vie aussi Donc ça pourrait être tentant Euh, je ne sais pas Je ne sais pas Euh, qu'est-ce qu'on fait D'un côté, je serais tenté Parce que là, on pourrait vraiment servir du nouveau gameplay que c'est l'or Je me dis que ça pourrait être très sympa Donc écoutez On va le faire On va le faire Nous avons les PA Donc on va faire ça Le rembobinage Histoire de bien se préparer Et là, attention Tel est frag Logiquement, si j'ai bien compris le nouveau système Tel est frag C'est parfait On va de ce côté Euh, faire peut-être Une poussière Et une petite épée Avec le rembobinage Nous y revoilà Donc C'est plutôt pas mal En plutôt bon tour Je suis content Je commence à maîtriser Alors C'est une petite maîtrise Une fois de plus, bien entendu C'est pas énorme Mais Euh Sans la synchro Déjà, c'est un peu plus dur Mais c'est vrai que ça reste Ça reste sympa Donc on va essayer de faire de notre mieux Pour le reste Logiquement Il ne pourra pas y avoir de chance Donc je pense qu'on peut la terminer Elle par contre Peut s'enfuir Sans aucun problème Mais Peut-être qu'on peut la terminer Sauf si là Il a une ligne de vue Est-ce qu'il a une ligne de vue Depuis là ? Ça m'étonnerait Non de Dieu Il avait la ligne de vue Alors c'est bien dommage Je n'avais pas du tout anticipé ça Mais bon Je suis content J'ai réussi à faire mon truc C'est comme ça qu'on apprend Après la ligne de vue Je ne l'avais pas du tout vu venir Elle a chargé la Destin Mais pour le moment Elle ne va pas pouvoir l'utiliser Attention Voilà attention Elle n'avait pas vu le Le truc Alors Elle se déconnecte Elle se déconnecte Mais je pense que ce n'est pas fini Honnêtement Avec les dégâts x2 On peut très bien s'en sortir On va quand même essayer C'est dommage Les rachides comme ça Enfin on est bien parti On est bien parti Je pense quand même Qu'on peut s'en sortir On va voir On va voir On va voir Bon je vais quand même lui dire On tente Parce que ça peut le faire A condition que notre roublarde ne meure pas Et la 15p1 Dès qu'on se débarrasse de la Iopet Vu qu'avec les dégâts x2 Ça risque de bien passer Je pense que ça peut le faire Moi je n'ai pas de ligne de vue intéressante Par contre J'essaie de voir un petit peu par où Je pourrais partir Il faudrait qu'il y ait peut-être le Doppel S'il avance un peu Avec le voyageur C'est le gros inconvénient Je n'ai pas grand chose à faire du coup Donc on va voir ce qu'elle fait Le dernier souffle J'ai l'impression qu'on ne va pas tenter J'ai l'impression qu'on ne va pas tenter Kaboum Alors peut-être que si J'ai l'impression qu'elle va charger le mur Étonnamment Elle a fait le Kaboum Mais je n'ai pas compris Kaboum Ok mais je ne comprends pas Pourquoi Mochi Ah elle ne se prend pas de dommage Parce qu'elle est déjà full live D'accord Je viens de saisir Elle lui a carrément fait une reconce avant Donc ouais Je ne comprenais pas vraiment Pourquoi elle ne prenait aucun dommage 450 intels Enfin depuis tout à l'heure Il y a des bonnes roulettes qui sortent C'est plutôt sympa pour moi Donc ce serait con de ne pas en profiter Oh putain Par contre là elle est morte Donc ça va être très chaud Ça va être très très chaud Les amis Je ne pense pas qu'on va gérer Dans tous les cas Mais bon Qui ne tente rien à rien Donc on va rester jusqu'au bout On va essayer On va essayer C'est peine perdue d'avance Je pense Mais Comme on dit Qui ne tente rien à rien Donc je pense que depuis là On va essayer de Je suis un peu perdu là Très honnêtement Peut-être qu'on peut partir sur Oui On va essayer de partir de ce côté là Qui est alors 461 au sablier Ça fait plaisir Est-ce qu'on fait en double crit ? Non Malheureusement pas Le contre Je pense que là C'est bien de le sortir On va se mettre ici En espérant qu'il vienne nous taper Donc pour le moment On ne bouge pas On ne bouge pas On reste zen La Yopet n'a pas fait de précis Et elle a la destin Donc on peut mourir Restons zen une fois de plus Mais c'est bien dommage Parce que le combat partait bien Je suis un peu désolé Mais il partait plutôt pas mal J'étais plutôt confiant Sans ça je pense qu'on aurait pu gagner C'est vrai que le coup de baguette éternelle Suivi de la déconnexion C'est un peu dommage Mais bon Voilà C'est des choses qui arrivent Le lapido par contre Il fait des plutôt bons soins En même temps je crois qu'il y a La roulette Intel qui est sortie Donc c'est vrai qu'en profiter C'est plutôt pas mal Il me reste 2967 points de vie 16 PA pour la Yopet Je ne suis pas sûr de tenir Honnêtement je ne pense pas Parce qu'il y a une ligne de vue Plutôt simple Ah bon Elle ne part pas sur moi Elle ne part pas sur moi Alors c'est déjà une bonne chose Mais Bon après ça reste dans tous les cas Je ne suis pas sûr de la terminer En fait je ne vois pas trop comment Je pourrais Non Je ne pense pas que j'aurai une ligne de vue sur elle Peut-être en sablier Mais non même pas Par contre elle a one-shoté notre Rennie Elle fait mal Elle fait très mal Ah si il y aurait une ligne de vue Alors oh putain Nouveau 450 Intel Bah écoutez on est plutôt bien servi nous Ah bah merde il n'y a plus de ligne de vue Enfin si il y a toujours une ligne de vue Il y a toujours des lignes de vue Bah 50 coups critiques C'est bien on est déjà en sur 2 Mais c'est bien que ce soit là quand même Je vérifiais Alors oui normalement on aurait une ligne de vue En se mettant par ici On va essayer quand même Restons là jusqu'au bout Voilà quand même Parce que c'est des grosses aiguilles Et qu'il faut bien en profiter aussi Depuis là je peux la terminer avec une flamiche Je refais une flamiche On va quand même dire le GG Enfin c'est dommage C'est dommage J'étais plutôt content du début J'ai essayé de m'appliquer Ma fois quand les alliés ne sont pas avec nous C'est un peu dommage Mais voilà Au moins j'ai fait les plus gros dommages Que j'aurais jamais fait avec l'élément feu J'en suis content J'en suis content Même si derrière ça se part en défaite Ce qui est dommage C'est dommage Par contre le contre Ok il est toujours actif On aura presque réussi Un en tuer 2 On aura presque réussi C'est vraiment dommage pour le coup de baguette On aurait quand même pu gagner je pense Mais chacun fait comme il veut Donc voilà Petit combat Alors je vais essayer d'en faire en deuxième Je vous propose qu'on en fasse en deuxième Comme ça ça rattrapera le premier Qui est une défaite plutôt moche C'est le genre de défaite Que je n'ai pas l'habitude de montrer Ah non il me tue Il me tue au kill libé Ok alors c'est la double humiliation Donc je vais essayer Je vais me réinscrire Et puis on va voir pour en faire en deuxième Comme ça j'essaierai de vous proposer Des combats quand même un petit peu sympas Donc on se retrouve en espérant vite Parce qu'à cette heure là Il y a très peu de monde qui en fait A tout à l'heure Et de retour Alors en moins d'une minute On aura retrouvé en Coliseum Donc je vais rapidement à nouveau Présenter les deux équipes Du côté de l'équipe bleue Nous avons Paradox Ekaflip niveau 200 Avec Hirodots Yupp niveau 200 Et Air Ariana Ekaflip niveau 200 Donc à nouveau Deux Ekaflip Avec moi nous avons Graouli Xcelor niveau 199 Et Lucifer Sram niveau 200 Donc nous avons deux Xcelor Ils ont deux Ekaflip On va voir comment ça va se passer C'est un Xcelor Ouh Kanimate Alors cette panoplie Je ne l'ai jamais jamais vue sur quelqu'un Je sais qu'elle donne énormément Ouh mais c'est du catcheur Dis donc Eh bah dis donc On a de l'originalité aujourd'hui Donc La panoplie Kanimate Je ne l'ai jamais vue sur personne Je sais qu'elle donne énormément de sagesse Elle donne des résistances Plutôt sympa Elle donne également Pas mal de chance Donc on va voir C'est peut-être Xcelor chance Ou Non peut-être multi Parce que je crois qu'elle donne Un tel chance C'est Agip Si je ne dis pas de bêtises Donc on va voir Lucifer Qui est probablement multi Pour un multi Terre-feu-air Je dirais Ah ça je vois la Je vois la Le masque du catcheur Et une cape de Comment elle s'appelle La cape des justiciers Donc je me dis Qu'elle doit probablement être multi Je vais demander Si je floue quelqu'un On verra Peut-être pas le Xcelor Vu que lui également peut se flou Mais si j'ai les deux C'est vrai que ça pourrait être intéressant Sachant que la SRAM Je ne pense pas qu'elle ait Beaucoup besoin de CPA Au tout début J'ai en plus une zone Pour les deux Donc on va voir Si je fais en flou Donc ok Je pense qu'on va le faire Je vais de toute façon Faire le paradoxe sur Graoui Donc ça ne lui changera absolument rien C'est plutôt sympa ce fait De pouvoir faire Les deux PA en stand Finalement C'est comme C'est comme L'ancien dévouement En un peu moins pratique Voilà En plus avec la roulette PA C'est parfait Personne ne remarquera Son Yop Il a quand même perdu 4 PM Donc ça c'est C'est vachement pénalisant Le Yop Qui a lancé la Destin Donc visiblement Un Yop Un Yop feu L'odorat de sortie Donc là L'oracaflil va carrément rusher 0 PA Attention quand même Attention attention Ça peut être dangereux Ouh putain la roulette 5 PO On va juste Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Alors on va juste faire le flou Et je propose qu'on ait Est-ce que Est-ce que Est-ce que Oui alors Je propose qu'on fasse éventuellement ça Le paradoxe Et moi je vais essayer d'aller faire une Jusque là Je vais déjà faire juste Ça comme ça Et depuis là Je vais le faire en petit sablier Je vais sur moi directement Me faire la maîtrise d'armes Et je vais revenir me cacher Même si Ouais ça va Je ne suis pas très bien caché Donc voilà On va se remettre par ici Je n'ai pas pensé Que ça allait le bloquer Petit oubli de ma part Là l'oracaflip Il roche à fond Il va faire la perception Et à mon avis Il va trouver Lucifer C'est un petit peu con Ça c'est qu'elle s'est beaucoup exposé Alors voilà Elle l'a trouvé Après bon Elle a toujours les 2 PM Donc c'est plutôt bien Le contre-coût 6013 points de vie 6013 points de vie J'ai pas trop vu Ce qu'elle avait comme élément 1% 11% 21 21 Niveau de sens Je ne sais pas du tout Je ne sais pas du tout Le sablier de Axelor Le sablier de Axelor Moins 164 Donc on va voir Quel élément il est Ah l'asynchro Ça c'est bien Ça c'est bien J'ai hâte de voir Axelor Qui utilise l'asynchro Ça peut être sympa C'est vrai que les combos Sont assez similaires Finalement Donc voilà Il commence à booster l'asynchro On va voir On va voir Elle commence Elle a combien de boost Elle a une 2, 3, 4 Donc logiquement de 400% en plus J'espère franchement Qu'il pourra la faire péter Ce serait vraiment cool Je ne sais pas du tout Si moi par contre Si je fais des choses Ça l'accumule aussi Non je ne pense pas Quoique ça pourrait être vraiment fun Si vous imaginez Ça nous boost également Ça pourrait être pas mal Mais je ne suis pas sûr Ça serait un peu abusé Je crois que c'est les tourelles steamers Qui entre elles Enfin on peut Si on est 3 steamers Par exemple Booster la tourelle de l'autre Ça me paraît un peu abusé C'est comme un peu Les bombes roublards Heureusement qu'on ne peut pas Ça se booster Les bombes entre nous Parce que c'est vrai Que ça serait un peu abusé Elle a fait un joli tour Malheureusement Je n'ai pas vu Presque moins de 1000 On arrondit 100 On est plutôt sur du 1800 Mais ça fait quand même bien mal Donc Roulette 400 chances 450 chances Malheureusement ça ne va pas en profiter J'avais l'air tout content J'ai cru encore une roulette intel Je crois qu'il y en a eu 3 Au combat précédent Ce soir c'est la soirée des Ekaflips Au du cas Là on en a A gogo Il y va au top cage Mon 403 quand même La panoplie catcher Elle est très sympa Mais par contre Au niveau des résistances C'est pas encore ça Donc attention quand même Attention quand même Qu'est-ce qu'il va nous faire Comme roulette Pour voir si je rush 5 de portée Alors j'ai 14 PA Je Pourrais peut-être trouver Une ligne de vue Logiquement Je vais faire ça comme ça Normalement depuis là J'ai une ligne de vue Sans trop de problème Je la rocke Elle Je sais pas du tout Si on part sur un focus Sur un focus de l'Ekaflip Mais ça me paraît pas mal Moi je vais m'avancer par ici Je vais pour le moment Rien faire J'aurais pu faire peut-être En sablée sur le Dupol Mais bon Ça me semble pas super utile Du coup l'Ekaflip Qui a le contre-coup à 2000 Il lui reste 1100 points de vie à peu près Donc c'est plutôt pas mal Bon du félin sur l'Oriop Qui du coup en a moins Enfin qui a des paiements négatifs Avec le pièce de mobilisation Qui a fait moins 4 en début de combat On a moins 500 Ça fait super mal Donc Ekaflipter Ouais Ekaflipter Donc ça fait super mal Quand même Des piloufaces à 500 Est-ce qu'il y a une roulette Quand même 60 non C'est des roulettes 400 chance Non Même pas Donc ouais Vraiment des gros dommages On a Graouli Qui a 14 PA Donc avec sa synchro Est-ce qu'il va réussir A la faire péter Je serais vraiment Vraiment content De voir si oui ou non Il y arrive Donc là Bien joué Frappe d'Axelor Du coup Lucifer qui revient Un petit peu en arrière C'est vrai qu'elle a perdu pas mal de vie Il lui reste 1144 Et malheureusement Elle a pas la possibilité Elle de pouvoir Se soigner ou autre Comme en Ekaflip Donc c'est dommage Il amène L'Eka Bien joué Donc on va voir S'il arrive à faire quelque chose Il lui reste 3 PA Je crois pas Alors il fait le rembobinage Et une fuite Donc depuis là L'Ekaflip est en avant Alors je sais pas Si c'était une très bonne idée A moins que Bon il veut peut-être le faire péter C'est possible C'est possible Si du coup il est là Je pense que oui Et la synchro également Du coup est Rédi Alors s'il va survivre à son tour Parce que là on a un yop Qui du coup Arrive avec 14 PA Il a pas fait de souffle Il avait sûrement pas de disponible Attention Je pense pas qu'il va faire du 2800 Voilà En 1067 Ça fait quand même mal Mais il est toujours debout Par contre Je pense pas qu'il pourrait pouvoir survivre Parado qui a 10 PA Donc je pense que même s'il vient faire en tort Avec la roulette de chance Non la roulette de chance C'est lui qui l'avait lancé Donc non On va voir J'aimerais beaucoup qu'il survive à son tour Pour qu'on puisse voir un coup de De synchro Ce serait vraiment top Elle a une zone de repérage Là du coup elle va en profiter à fond Ouais ça fait quand même bien mal Donc c'est vraiment cool Tout le monde est un peu affaibli Enfin c'est bien Par contre là Ça fait un peu capitaine of view Je doute qu'il mette les pieds dedans Enfin du moins S'il met les pieds dedans Il aura pas trop compris J'ai l'impression Une roulette sans de soin Donc là déjà Les Les piloufas Qui du coup vont faire un petit peu moins mal Mais bon Je pense pas qu'il en aurait grand intérêt à les faire Alors si Il vient quand même Il va peut-être pouvoir faire le double kill Quand j'y pense Il a 10 PA Donc le bluff à 417 Je pense qu'il va pouvoir y arriver En se faisant une chance Probablement Chance et tout ou rien Non il pourra ou deux cas pas faire le double kill Il ne se fait pas de chance Alors attention les amis On va peut-être avoir droit Un enrox Genre enrox Bien Bien à la synchro 400 intelligence Il y a une zone poussière là j'ai l'impression Il y a une zone poussière Le Dupol Où est-ce qu'il va se mettre ? Il y a une zone poussière Alors J'ai pas trop saisi l'histoire là Ça ça me semble bien Si on fait ça Avec une Libé Ça nous cache le Merde Ça nous cache l'Axelor Mais d'un côté Le Yop lui du coup est en avant Ce qui me semble plutôt bien Pour peut-être sa Ça Ça synchro Enfin je l'espère Je l'espère que j'ai pas fait une connerie Je voulais surtout le protéger De l'Ekaflip Qui du coup est plutôt en arrière Donc on va voir s'il y arrive Je l'espère que j'ai pas gâché son tour On oeuvre par contre une belle zone griffe joueuse J'y ai pas du tout pensé Est-ce que ça va suffire ? Non ça ne suffira pas 3 PA Logiquement Le Thor Va terminer peut-être Merde Le Thor termine C'est vraiment con J'ai cru en moins que ça pourrait passer Le Yop sort de précis Il lui reste quand même 8 PA Ça se refini de nouveau en mode Dreyman tout seul Par contre Dreyman va pas gérer Parce que là l'Ekaflip a encore 11 PA Donc deuxième défaite Je suis désolé J'essaye de faire des bons combats Malheureusement c'est pas toujours équilibré Pas de chance qu'on tombe sur 2 Eka Enfin au niveau de l'équilibrage des classes C'est vraiment pas de chance ce soir Mais bon Au moins je prends du plaisir Je commence à jouer de mieux en mieux Le Xcelor Enfin de mon point de vue Je commence à maîtriser un petit peu mieux le truc Après c'est pas non plus La grande classe On va essayer de dire le petit GG Nous avons réussi Donc au moins voilà On aura réussi quelque chose du combat J'espère que ça vous aura quand même plu Malheureusement 2 défaites Les gens me reprochèdent Pas forcément poster les défaites Ça m'arrive aussi Vous le voyez La première défaite C'est le genre de chose Que j'invite de poster Mais quand on fait un combat Comme celui-ci Qui est plutôt sympa Pour moi il n'y a pas de problème Dommage vraiment Que le Tutorien ait fini Le Xcelor J'aurais bien voulu voir Venant de lui La Synchro J'ai pas vraiment vu sa panoplie Mais je pense qu'il aurait pu faire Des dommages vraiment sympas Donc là dessus On va se quitter C'était tout C'était tout A bientôt